Salut les petits potes, tu veux gagner une corvette C3 ? C'est tout simple, rendez-vous sur customduterre.fr Un tee-shirt, une participation. Il reste 700 unités sur 1000, alors dépêche-toi ! Bonsoir ! Chacun fait comme il veut. Tant que le boulot est bien fait, moi j'ai ma réputation, que je travaille bien, je suis fier d'à moi, c'est bon. C'est pas trop mal remonté quand même, chiant mais ça va. Salut bande de cons ! Salut, salut ! Salut Boli ! Alors faut qu'on déconne les faire lire Boli ! Salut toi ! Ça va ? Alors ? Ça baisse ou ça baisse ? Ça baisse toujours ? Erwanis ? Ça va ? Bien ou quoi ? Alors ? Ah il est là, ah il est là ! Ah ! Ah oui ! Ah ! La dernière exisoire ! La dernière exisoire, vous le gâtiens ? Bah tu vois, la dernière fois il n'était pas en bon état, là il est euh... Il commence à ressembler à quelque chose. Ah bah oui, ça y est, on peut le voir en bas là, il ressemble à quelque chose, ça y est. Non non, lui c'est... Il ne lui ressemble à rien. C'est sans peine. Il n'a pas de peine lui, toi t'as zéro peine toi ! Bande de jaloux ! On a galéré quand même pour tout ajuster, tu sais, avec l'aile, le feu, parce que tu sais, quand c'est de l'échange standard, t'as beau racheter même les pièces d'origine, ça ne correspond pas forcément, tu vois, du coup là, l'alignement de celui-là, il fallait remettre les petits rivets, toi d'origine pour la patte de fixation en dessous. Oui. Tout se décale un peu, quand il a pris un choc, t'as beau faire ce que tu veux, les charnières tout bougent un peu, donc tu sais, faut tout raligner, dévisser, dévisser, mettre ça en ligne, clac, clac, pour qu'en fait, t'as quand même un bel ensemble, toi. Donc là, ça correspond bien, il me manque encore une ou deux agrafes, donc ça c'est bon, j'ai fini un coup de pâte pour ça, parce que franchement, même moi qui ai la bouteille, c'est chiant. Tu sais, t'as le lave-glace derrière, le lave-phare qui sont derrière, il faut les mettre tip-top pour que quand ils s'ouvrent, et en fait, t'as juste la petite poussée en fait, juste derrière, tu vois, regarde, il se lève, il se lève léger et hop, comme ça. OK. Et vu qu'ils sont poussés droit, tu vois, lui, il n'a pas de problème, il fait comme ça. Il faut ajuster les deux côtés, il faut remettre les tuyaux d'eau en place, il faut mettre les clips, les attaches, les anti-brouillards, les caches qu'on a rachetés en oeuf, tout. Donc là, c'est bien, c'est beau, c'est boche, il ne restera plus qu'à faire deux-trois petits trucs de finish, puis voilà. Libraison aujourd'hui ? Non, non, vendredi. Vendredi ? Non, parce qu'il y a encore le contrôle technique et la géométrie. Ah oui, c'est vrai. Vu que c'est un VEI. Oui. Donc on est obligé de respecter les, tu vois, les processus. Voilà. À le processus ? À le processus. Et lui, il sort comme ça. Tu vois ? Et il gicle. Non, mais c'est bien là, je suis content. Ça, ça arrive au bout, puis là, j'ai la pièce demain matin. Ma salle-là. Pour souder, puis remonter le pare-brise, peindre, puis la livrer, quoi. Parce que là, tout est redressé, tout est en ligne, mais il n'y a plus qu'à... Il y a plus qu'à... Il y a un peu chiant, puis là, il fait chaud. Enfin, il fait chaud, il fait bon, moi, je trouve. C'est Las Vegas. Enfin, moi, ça ne me chauffe pas trop, mais ça va. Il fait chaud quand même, tu le sens, tu galères, tu transpires, mais... Ça reste gérable. Je préfère ça que la pluie, moi, tu vois. Ah bah, moi aussi. Du coup, on a vu le client, là, vendredi ? Ah oui, alors, attends, excuse-moi, je... On y a... Qu'a-t-il dit ? Proposé d'aller peindre le capot. Ouais. Parce qu'il était pas à bout. De toute façon, ça, on avait montré le barbrage, tout le bordel. Donc, on peint le capot, et puis on fait le coffre avec la périphérie. Comme ça, la voiture, elle est toute la même teinte. Elle est superbe. Bah, il la verrait. Tu as été un peu obligé quand tu vois l'écart avec... Ouais, c'est con, quoi. C'est trop con. Pour deux trucs finales, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, comme ça, on finit ça. La voiture, elle est nickel. Donc, on est pas emmerdés. Le horse ? Oh, le poney. Bah, là, le côté, il est bouché. Là, le truc là-haut, il est réparé. Là, il finit de poncer, le côté-là. Après, on fait un petit raccord. Et puis, je vais souder le montant. Tu sais où c'est qu'il monte ? Oui, dans un des derniers vlogs, on en parlait de celui-ci. Voilà. Parce que... Il part mercredi, donc c'est bon. J'ai fait qu'à souder de main. J'ai apprêté celui-là ce matin aussi, la 308, justement. Ouais, ouais. Là, il est prêt à être poncé. Et puis, il y a Yann qui va venir. C'est rémidi, là, pendant deux semaines. Yann la place. Ça vient nous filer un coup de main. Ah ouais ? Comme ça, je lui mets les masses fixées derrière le capot de la SL. Je lui ponce les mots aux 80. Les masses fixées, il me les ponce. Il gagne du temps, tu vois. Parce que là, franchement, il faut qu'on se magne. Ouais, ouais, il faut que ça bouge. Donc, c'est pour ça. On va alterner dans le sens soi, quoi. Et donc, oui, il faut répondre. Nous avons un client de Toulouse, à Munich, qui a un BMW E30 et qui nous a demandé si on pouvait faire un devis dessus. Donc, apparemment, je lui avais dit qu'il faut qu'il vienne avec. Donc, il vient normalement un week-end pendant l'année. Donc, il voudrait te la déposer un vendredi quand il arrive pour que tu puisses la regarder, établir un devis. Il repart le lundi, le gars, avec. Mais c'est cool. Parce qu'en gros, il m'a dit, moi, j'adore votre travail. Je sens que c'est, enfin, ce que je vois dans les vlogs, c'est très qualitatif. Alors, soit si vous pouvez me faire ma voiture, soit si vous pouvez me donner un nom de garage dans le sud qui aurait les mêmes qualités de travail que nous, que vous. On connaît pas. Non. On connaît pas. On connaît bonbon. Regarde la Nustang, ce week-end. Laquelle ? Celle qu'on doit faire l'autre ville. Ah ouais ? C'est quoi ? Moi, j'ai mon petit doute. Ouais, mon petit ami. Qu'est-ce que c'est ? C'est le liquide batterie qui a coulé. Ouais. Sur le bac batterie qui était déjà bien rouillé. Ouais. Là, tu vois bien, là. Blanchitude de l'acide. Ouais. Et rouille. C'est Colombo. Ça a coulé comme une pute. Ça m'a tout liqué le sol, regarde. Putain ! Ah, c'est un peu énervé, là. Bah, il vient aujourd'hui, d'ailleurs, pour le devis, monsieur. Bah, de toute façon, après, il vient aujourd'hui. Je prends les informations et je lui établis les devis correctement. Je lui explique ce que je vais vous faire des devis. Oui. En TTC, nanana, tout bien en bonne et due forme. Après, on la vise ensemble. Oui. Voilà. Mais en premier lieu, je suis juste d'établir des devis hors de réparation. Tac, si c'est bon aussi. A partir de là, je prends des arts et puis on commence les travaux. Je commence plus à faire du, tu vois. Faut être carré. Bijoux. Bijoux propres. Ça marche. Puis celui-là, c'était un stagiaire. Ah bah, on l'a... Il suçait l'erwan dans le temps et puis il est revenu un petit coup. Sarmis, il était en manque. L'hésitation. Ça me manque, il a dit. Ça me manque, ça me manque. Ça me manque. Non mais, Erwan, tu peux le prendre un petit coup là-bas dans l'atelier, lui montrer le labo un petit coup, tu sais, le fonctionnement. En plus, je vais courir juste après, donc ça peut nous motiver, non ? Ah, il est chaud. Ah, lui ? Lui, il est chaud. En tout cas, merci pour tout. Bonne routine. Merci, toi aussi, gosse. A plus. Non, non, j'ai quitté pas. Au revoir. Au revoir. C'est un ouf. Ah, lui, il est fou. Ah, lui, il est fou. Il est trop bien. Il a une chaîne YouTube, lui, c'est ça aussi ? Ouais, ouais. Sur des trucs de geeks, de jeux, non ? Il s'entraîne pour le tour du monde, apparemment. Ah ouais ? Et bah alors, c'est un super projet. Il m'a dit, je suis devenu un athlète, ça fait deux mois, il court et tout. Tu vas faire une terre, mais les géants, j'ai dit. Là, 300 SL, il y a quelque chose qui a changé ou pas ? On a mis des éléments prêts à poncer, tu sais, avec le capot. On a tout démonté les ouvrants pour… Donc là, on va voir le Yann pendant deux semaines dans les vlogs ? Ouais. À part, j'enlèverai en dernier pour faire là, mais tu vois, celui-là, je vais prendre des morceaux de doublure. Ça, c'était la doublure existante, regarde. Normalement, il y a. Mais nous, ça passait pas avec le moteur. Tu vois ? Et en fait, pour rigidifier tous ces bords-là, je vais me servir de ça. D'accord. Je vais reprendre ça. Ouais. Et je vais venir les coller là, en sandwich. Donc oui, il n'y aura pas le même bloc, en fait. Ce bloc-là, il n'y sera pas. Et puis tu vois, le but, c'est d'être comme ça. Ouais. Puis d'arriver comme ça, tu vois. Attends, j'arrive. Je fais donc tout. C'est le premier collage, hein. Mais ça... Oui, oui, ça demande d'être jusqu'à aller, mais au moins t'as... T'as tout l'ensemble. Donc là, j'ai dit, mais en arrière, on peut les travailler facilement, proprement. La machine, ça va assez vite. Et bien, il va me finir un coup de main là-dessus. Je lui mets les mastic, j'ai dit, tu me prends le 80, tu me les dessines. Il n'y a rien de complexe. Tu prends des grandes cales, tu ponces à plat, tu vois ce qu'il se passe, t'avances. Parce que là, il y a un peu de job à l'intérieur. Sur tous les trucs-là, il n'y a pas besoin d'avoir de technicité spécifique. Il faut juste faire ce qu'on explique et puis d'une façon spécifique. Voilà, tu ponces, tu fais... Tac. Voilà, il n'y a rien de... Ça marche. Parce qu'après, le reste, c'est la coque. Une fois que les éléments sont faits en arborant, on les remonte dessus, puis on colle toute la coque en même temps. Avec les éléments, tout en même temps, tu sais. Tous les affleurements, tous les accostages, tout que tout soit... Je did. Cette semaine, on colle la dernière porte. Qui va être un peu compliqué. Parce que celle-là, elle est collée, collée maintenant. Oui. Ça, il n'y a plus de blem, hein. Oui, c'est bon. Il n'y a plus de frottement, il n'y a plus rien. Non, non. Là, elle ferme... On a enlevé la serrure pour faire la modif derrière, c'est avec le système, là. Ouais. Pour habiller en fibre et tout, mais par contre, c'est... Là, voilà. Maintenant, elle est... Franchement, et puis là, on ne s'en monte pas trop, mais Lulu l'a reçu le moteur pour le tour, là. Ouais. Et puis, il va pouvoir regarder pour usiner les jantes. Ouf. Là, par contre, la chaleur ici, gros. Ah, c'est ça, là. Je comprends pourquoi t'étais trempé, toi, tout à l'heure, quand t'es venu. Parce qu'ici, mon gars, c'est un fou, hein. Ça m'a dilaté le... Ah, tiens. Après, t'arrives ici, le truc de balle, il fond. Ouais, mais tout de suite, tu vois, j'ai eu un gaz. Le gaz part. Bah, je fais un peu comme toi avec tes blocs de merde. Le gaz part. Non, c'est pas la même chose. Les moucherons, les mouches carrées, ça déjà défonce. Ouais, non, mais ça, gros, c'est des trucs de planer, ça. Non, c'est trop bien, gros. C'est des trucs de planer, ça. Plutôt, un nucta. Ouais, c'est bon. Allez, non, ne nous refait pas. On les a déjà eues, celles-là. Mais ils sont trop bien. Donc, voilà, pour un lundi, il chauffe. C'est très bon. On va finir les gros véhicules en encaissement. L'espoir de se chauffer pour démarrer une bonne semaine. Les gros véhicules en encaissement, et puis... Starfall, là. Une merde ! Non, mais il est un peu état. Pardon ? C'est pas à 35 ans qu'il va changer la morphologie de ton corps. Bah, tu verras. Tu verras, hein ? Oui, non, mais... Tu verras. Il y en a qui ont besoin d'être ça pour se sentir homme. Bah non, pour me faire du bien dans mon corps, arrêter de fumer, arrêter de consommer de l'alcool comme un rat mort. Bah, de l'alcool comme un rat mort. Personne ne te force à boire, aussi. Bah, personne ne me force à me fumer non plus, mais pourtant, je le fais. Bah, maintenant, je vais arrêter. Alors, arrête de critiquer quand je prends des bonnes initiatives, s'il te plaît. Non, j'ai pas critiqué. Bah, c'est pas méchant. On t'empire. C'est pas méchant, c'était une petite blague d'amour. Mais voilà, ouais, t'es une petite blague d'amour. Quoi ? T'es un connard. Bah, si, c'est vrai, t'es beau. Allez, là, ouais, vas-y, dépêche-toi avant que je finisse de meuler. Bah, oui. Explique-nous. Explique aux follow powers. Oh, putain. Je te jure. Donc, ça, c'est le bout qui était écrasé, tu te rappelles ? Ouais, ouais. Là, j'ai soudé nickel. J'ai plus qu'à venir soudé ici, là, en jonction, mais j'ai plus de gaz. Donc, je vais aller le chercher. Mais j'ai plus tout soudé, là, en périphérique, en bord à bord. Tout le dessous, tout le dedans, là, ici, toute la jonction, là. Là, je suis en train de descendre au meulage tout doucement. C'est pour ça que tu vois les points de soudure, tu vois, c'était bien bouchonné. Tu vois, c'est pas de la colle ou je sais pas quoi, regarde bien, c'est bien soudé. C'est pas la C4, quoi. Non, voilà. Et puis, malheureusement, comme j'ai dit, ça, c'est ce bout-là qu'il me fallait, mais c'est livré comme ça. Ah ouais, quand tu commandes le petit bout, t'as ça. Voilà. Bah, il n'y a pas de petit bout, en fait. C'est tout l'ensemble de caisse. Donc, du coup, bah, je l'ai découpé où c'est que je voulais. Ouais. J'ai recoupé en place avec l'autre, l'un sur l'autre, pour être bien aligné. J'ai soudé, bien motivé, puis il n'y a plus de gaz. Donc, je vais aller chercher une bouteille, c'est-à-dire midi, là, pour finir le petit trait du bas. On a reçu la porte, ce matin, bunyi. Dans la voiture ? Ouais. Non. Bon, ça va, c'est un petit pet, mais bon, si on l'a renvoyé encore, c'était... Une histoire, je perds trop de temps. Tu vas refaire le pet, et puis... Donc là, je vais finir ça, préparer là, et donc là, ça va être bon. Il faut avoir tout peint les éléments. Tout là, préparer la sortie, comme ça, elle sera vraiment... Tu vois, même là, c'est tout bien stylé, gars, tu vois. Non, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce t'arrive, toi ? Bah oui, hein, au 80, tu veux faire quoi ? La machine, elle passe pas dans... Mais on fait comment dans les angles ? Eh bien, tu commences comme ça, à casser les arrêtes, la machine, ça passe pas, hein. Au 80, la machine, ça passe pas, ça va niquer le disque. On fait à la main, nous, les arrières, tu crois quoi, toi ? Tu te fous de la gueule de qui, Dadou, là ? Bah, va voir la sieste, toi. Son vieux corps aussi, lui. En A, comme tu dis. Non, il est pas fait en A, lui. Contrairement à toi, il est fait en rond, lui. Oui, lui, il est fait en rond, ouais. Ah, je rigole, c'est bon. Putain, tu peux même pas rigoler avec eux. Ah oui, ça se voit que c'est Yo, ce pauvre. Mais non, j'ai pas recommencé, encore. Ah merde ! Le gars qui veut trop... Le gars qui veut trop faire le susboule, c'est genre le gars trop gentil, alors que t'es une grosse pute, toi aussi. Ah, ça se voit que t'es bien, là, quand même. On voit que t'as progressé. On voit que t'as la salle et tout. Hein ? Il s'est pris une éjacques faciales, là. Ah oui, t'as la petite éjacques. C'est qui, c'est... C'est Yo qui t'as mis une petite... Ah, c'est la salle et tout. Ah, c'est la salle et tout. Voilà. Donc voilà, ça, ça pète, franchement, une bonne chose. Depuis 5, bien, bijoux, tu vois, j'attends l'expert. Il vient mardi l'essayer, du coup. Mardi prochain, il vient ? Moi, j'ai appelé mon client, j'ai pu tamponner, j'ai fait la facture, tout comme ça, au moins, il... Pour le laver, le finir bien propre et tout, qu'il soit vraiment un petit oignon pour la livraison, semaine prochaine. C'est si, on a repris ce qu'on avait dit, le capot, le toit. Pour qu'elle soit vraiment nickel chrome, puis on raccorte tous les ailes, puis on lui fait ça en coffre. Le coffre, je l'ai refait parce que, tu sais, on avait mis rendez-vous, puis je n'avais pas la voiture de près. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, moi, je vous arrangerai, je vous ferai un coffre comme ça. Et puis le toit, le capot, c'est ce qu'on a rajouté. Ok. Mais on a refait un bon saturon de caisse, mais c'est un haut, donc franchement... T'es soin ? Donc ça, c'est Jdida. Et puis on va aller voir ce mort de Dadou, là, qui gueule, là. Regarde, regarde. Il y a du combien, Dadou ? Il faut prendre du 80. Ben oui, mais c'est comme ça, gros, tu crois, toi ? Pour caler au début. Plusieurs fois, là. J'ai fait comment ? Ben non, pour charger. Espèce d'imbécile pas heureux, quoi. Quand j'ai eu le boulot, je me suis dit, putain, j'aurais mieux pas de rester chien. Regarde. Tu crasses les arêtes, qu'est-ce que tu me racontes, là ? Ouais, c'est facile, là. Ben oui, il va en deux, deux, là. Il faut même pas cinq minutes pour faire l'angle, là. Regarde. Là, t'as rondu comme ça, comme ça. Ouais, ouais, voilà. Ben c'est bien, voilà, mais tu sais, voilà. Je te demande un coup de main. Il nous reste un mois et demi pour la finir. Ponce-moi de l'intérieur de la aisselle, David. Je t'ai pas demandé un truc ultime, là. Il est en vacances, il reste enfermé à 40 degrés, là-haut, lui. Tu fais chaud, là. Pah ! Attends, on va te mettre le ventilateur, si tu veux. Il aime les bites. C'est un sketch. Voilà, c'était le bout d'avant, ça. Ouais, ouais. Ouais, on s'en souvient bien de la gueule qu'il avait. T'es dégalasse. On chie, hein, d'ailleurs. Tu vois, t'y arrives nickel, là. C'est beau, ce que tu fais. Franchement, c'est beau. On fera le pinstriping après un petit coup, là-bas, je la planche. C'est sympa, si tu veux. Ah, c'est beau, ça. Donc là, je vais finir ma merde de meulage. Ya. Que tu puisses être tranquille 5 minutes. Ouais, parce que ça fait 5 minutes que je suis là, je suis déjà fatigué. Ouais, t'as rigueur. Donc là, on t'envoie des trucs d'origine. Ouais. T'as chaud un peu, non ? Un peu, ouais. Ah, tu sais, quand on bosse, quand on se branle pas la bite comme toi. Ah oui, mais c'est sûr. Parce que, pour faire un corps de... Ouais, ouais, ouais. C'est pas bon d'aller à la fin de sport, toi. Bah oui, bien sûr. On veut de travailler, et puis... Bien sûr. Donc là, tu reçois. Tu veux que j'en mette torsée ? Non, non, j'ai pas besoin. De toute façon, nudité. Nudité sur... Dans le droit, on va au torsée nu. Nudité ! Attends, prends une petite pince, Qu'est-ce qu'il y a, attends ? Rien, gars ! Ok, pardon. Ouais. Ah ! C'est maison ? Ouais. Ils sont tous gentils avec toi. Ouais, tout le monde est sympa avec moi. Tous des putes. Donc là, tu reçois une porte d'origine qu'il faut déjà reprendre, en fait, c'est ça ? Ouais. C'est bien. Qu'est-ce que je te dis ? J'ai le jeu, ma, pour plus, attends. Y a des fois, ça va. Y a des fois, t'as emmerdé comme là. Y a pas le choix. Allez ! Putain, j'étais joué. Tu dois quand même pas faire ça sur toute ta longueur ? Non, non, y a que là. Ça a été écrasé là. T'as vu l'angle ? Ouais. Et puis, bah, elle pète en plein milieu, là-haut. Je l'ai ressorti en DSP, t'as vu, puis je lui ai mis un coup de rap. Il y a un négueu, ça. Il y a un négueu. On va mettre un coup de battre, un coup de rap, puis c'est bon. On négueu, on négueu. Puis je vais aller finir de mastiquer mes éléments de la récel. On va essayer de voir qu'on peut faire le pin striping, mais je t'avoue qu'il fait chaud. J'ai pas envie. Allez. Faut le faire, mais... On le fera demain, demain il fait plus frais. On fait 25 demain. D'accord ? Ouais. Il pleut. Il pleut. Il pleut, il pleut, berger. Il a un tout petit remède-toi. Et toi, tu fais petite jonction mastic-alu ? Tu sais que t'as toujours ta petite jicture sur la gueule. Ouais, ça te va bien. Franchement, je dirais que t'es maquillé. Ça te va super bien. Les tink-tongs, ça leur va bien, les petits trucs, là-ici. Voilà. Comme ça, mon chichirot, tu vois, j'ai mis tout en ligne, il n'a pas besoin de galer. On vient de mettre un tout petit mastic-toir pour les deux petits trous noirs qui restent, mais il n'y avait pas grand-chose. On parait au trou qu'il y avait. Il était dégueulasse. Il était là. Ouais. Un bon bloc. Cassez les couilles. T'as quand un tout petit coup de ponce à mettre, Erwan, je t'ai tout sorti, là. Il a fait un petit... Regarde, 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 regarde. Regarde comme ça, il lui va trop bien, la petite. Non, non, arrête pas avec ça. Regarde, son petit maquillage. C'est mignon, hein. putain, tille saloperie, regarde. Imagine, t'as que ça à la place des mets, en fait. Il est attrapé. J'ai trop de... J'ai trop de... J'ai trop de pied que j'arrive. Le mec, je vais taquiner à moi. Pauvre con, moi. Dadou, on l'a fait poncer, le gars. Il a disparu, le gars. Là, il est revenu ! Il est rendu une trompette. Bonjour. Il est revenu. t'arrêtais pas de te plaindre pour poncer les deux bandes je te demande un coup de main pour poncer bah dis moi juste je veux faire une siège je ponce pas gars comment tu veux le faire droit là tout est tordu là comment tu veux le faire tout droit là bah tu paries je prends juste mes deux papiers je te fais un truc tout droit là c'est sûr que t'as pris une cale là c'est vrai que c'est une cale plate ça ah ouais c'est vrai que c'est vraiment bien ça ça c'est vrai que c'est vraiment bien je vais prendre juste ça sans avoir de cale juste pour te faire fermer ta grosse charde poilue là tu vois mais ici là ton doigt là ton doigt il cale là regarde regarde bien espèce de pignoleur ah ce que t'es toi t'es un pignoleur toujours toujours je te demande un coup de main tu veux aller à la Las Vegas ou pas et bah allo espèce de zob tu fais une fois ou deux comme ça après t'alignes la dessus t'alignes le bas c'est fini je sais même pas si tu m'aimes pas expliquer bah y'a pas besoin d'expliquer faut faire un accostage faut faire des éléments comme là tu ponds ça quand même s'attends d'avoir un bon résultat ben oui ben sur oui ben j'en ai pour trois jours regarde moi je te dis que le coffre là motivé et énervé c'est 6-7 minutes c'est fini gros c'est ce que c'est 6-7 minutes au chrono gros c'est trois rounds gros de quoi tu fais le non mais moi faut que je filme oui mais c'est sûr non mais c'est sûr dadou faut se bouger le trou du cul quand même bah oui faut se bouger le trou du cul pour le faire il fait rigoler le gars il a cru on était costauds parce que juste on se touchait la pine on porte pas des portes en pvc et puis juste de bombe de l'acrylique ouais bien sûr connard en tout cas il est pas énervé le gars à 80 kg il est pas bien énervé en tout cas regarde en deux secondes voilà hop c'est vrai que c'est plat j'ai même pas fait en 50 secondes mais dadou je te parle de là regarde ici je suis désolé là sans la cale je suis désolé là c'est droit j'ai pas de cale j'ai rien j'ai un vieux papier avec mon pouce le pouce d'homme ah ouais depuis tout à l'heure j'ai l'air ah c'est qui c'est ton frère ton frère c'est joris oh joris oh joris alors elle est où ma lampe ma lampe elle a disparu on me l'a encore repris on me l'a pas remis c'est vraiment le roi du chant toi enfin de l'impro elle est là ta lampe dans ta poche voilà mon beau petit chat tous les écrous neufs tu vois tout remonté d'origine dessus non 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 c'est démodifié c'est moi la peau quoi puis maintenant tu vois c'est original original part puis serré tout le bordel et puis il reste plus qu'à remonter les roues puis s'occuper de la partie carrosserie du toit ah si pas d'échappement aussi c'est nul pas de chappement pas de chappement parce que là ça aura pas aller là mais non franchement c'est super cool bon travail on a vraiment bien fait dans les du moins essayer de pousser le vis pour faire le plus propre possible voilà c'est la meilleure phrase que je puis dire aujourd'hui oui ouais tu pourras pas mieux faire on a pas fait non on a fait un travail comme ça doit être fait voilà j'avoue c'est carré donc la remontage des roues et après tu oui les roues c'est rond par contre ça c'est rond oui c'est rond mais t'as dit c'est carré tes roues c'est rond ah d'accord on en est là et puis hier tu critiques mon mais non mais hier parce que j'avais pas une petite blague mais aujourd'hui je peux blaguer ouais j'ai l'impression ouais donc là tu vas remonter les roues la descente comme ça après tu vas pouvoir attaquer carrosserie pour la petite masse d'os tous les écrous là c'est bon je l'ai mis sur le pont là je vais l'attaquer je vais aller peindre la sélica je vais relier un peu les roues là ça revient du peu finir de préparer ben tu vois la soudure là il a fait la petite finition c'est magnifique franchement c'est super trop prête moi j'ai aligné l'aile pour voir tout le jeu voir si on était tout bon et tout ça tombe dedans ben la porte d'ailleurs magnifique au moins c'est fait en même temps il n'y a plus qu'un plein de tout enfin c'est oui au moins c'est c'est embêtant on va dire on va pas dire le mot t'as repris jusqu'au bout ben voilà c'est bien tu vois il fait les finitions de Lulu il était me chercher une bouteille de gaz parce que j'avais plus assez pour souder tu sais pour souder le camion de poney l'ouverture la porte et le finir de souder le bas là parce que le camion poney c'est aujourd'hui c'est ce soir ouais il y a juste un point de soudure c'est pas tu mets un coup de zinc dessus tu repeins pas quoi la peinture sautait latéral c'était le trou ok et puis là il te manque ici c'est ça il te manquait du gaz là ouais ça m'a pas empêché comme de faire toute la préparation et la finition parce que tout était soudé jusqu'à là et puis là bah c'est une petite finition tu vois là c'est un antigrav c'est pas du tout la même finition que le visuel qu'on voit là donc j'ai dit pour quand même pas perdre de temps non plus à attendre et attendre et attendre toujours des trucs vas-y c'est bon faut qu'on passe donc j'ai dit à Erwan on part comme ça moi j'ai fait sur les éléments de la essaile hier tu vois et puis comment c'est fait avec Dadou t'as fini ? ben moi j'ai plus qu'à finir le dernier mastique de calage elle est nickel chrome ah quand on parle du nous le camion poney qui passe tout juste wouah attends attends stop pourquoi il passe tout faut mettre toi droit parce que dès que tu braques il se met comme ça voilà va droit là il est plus bas il est dans le garage donc c'est bon là ah là il passe il faut vraiment le mettre droit il est costaud hein ah oui c'est haut hein tu m'étonnes faut les rentrer les poney dedans ouais ça correspond à une vraie hauteur tu vois ouais là c'est bon partout là je finis de caler ça quelques finitions de polyester j'ai tout rempli les cavités intérieures là et puis bah après fini je le mets en après l'intérieur du coffre il est prêt ok l'extérieur c'est du ponçage il y a de l'habillage là ou pas ouais ouais une moquette là je mets une moquette tout à l'intérieur tendue en fait ok comme les smart lunettes en fait puis peins en noir mat l'intérieur par contre la caisse peins en noir brillant pour optimiser le visuel et puis gagner du temps parce que déjà à l'intérieur tu n'as pas les mêmes résultats tu peux avoir des grains visuellement et tout le noir mat c'est magnifique tout les ouvrants dedans et tout c'est beau ouais ouais c'est beau on a trouvé la soluce pour cela aussi on va tout fibrer en mat intégralement pour prendre toutes les formes avec une trame comme ça de finition ok comme ça on aura tout un ensemble un volume et un truc bijoux de chez bijoux quoi en ferraille ça éviterait que ça craque et puis ça en fera l'habillage de l'air ça je peux l'antigravionner puis le peindre en mat ok ça va passer un petit effet texturé à l'intérieur en tout super beau avec une petite tension d'eau en alu là ouais le truc cool quoi ça c'est bon là je vais démonter la porte cet après pour la caler en fibre aussi ouais donc pas que j'ai panacé du cas je vais aller tout de suite la faire comme ça je vais me chauffer je vais la faire en 2-2 et puis euh on tape celle-là cet après moi aussi fais les finitions sur l'autre la marche ça va aller nickel je pense que ça va le faire bien quoi je pense donc voilà monsieur pour euh voilà c'était plus ça aujourd'hui tu vois ah ouais putain la différence de prépa grave et puis les autocollants oh la la l'épaisseur ouais c'était pas du tout pareil les joints tout était peint il faut se décoller tu vois bon ça a tenu longtemps hein par contre attention hein c'est un Red Bull du Roxane que je voulais faire tu vois mais euh on était dans le petit niveau regarde le gris il y a tous les défauts dans le gris encore grave donc ça c'est le premier casque custom que tu avais fait ouais ça c'était en 2013 putain je crois et encore je vais te dire il y en a ils font des casques aujourd'hui ouais ils sont pas aussi beaux que ça gros ils sont pas ils sont même pas aussi bien que ça je l'avoue je sais mais il y a des trucs ça allait pas du tout tu vois les arrachements j'avais pas de tiro j'avais pas ce que c'était les fill lines tu vois je connaissais pas c'est tout au scotch de camouflage traditionnel que j'avais ça ouais ouais moi je savais pas trop les fill lines je connaissais pas trop les techniques je commençais un peu à regarder l'aérographe tout ça mais voilà j'étais un peu à la dans la ramasse quoi parce que là je suis tombé j'étais tombé oh l'épaisseur de peinture qu'il y a gros ah elle est là la bouteille de gaz le gaz part c'est bien là ouais j'aime bien te regarder galéré non c'est l'ours à mer non ouais non j'ai pas une fonction du tout tu peux l'apporter mais ouais mais pourquoi se faire mal mais non aujourd'hui c'est à rien de se faire mal au dos tac voilà on met ça comme ça elle c'est cool c'est là c'est un montant de la 308 ça c'est un truc c'est le bout que j'ai coupé hier juste à me visser là voilà c'est surtout qu'au moins on va pouvoir souder et tout et puis bien propre nickel crumbs ça tient longtemps les bonbonnes comme ça ? c'est comme tu soudes quoi en fait déjà faut pas le régler trop fort le gars parce que ça sert à rien ils t'en bouffent pour rien et puis de deux t'as déjà vu les gars ils ont des tailles marques de grosses bouteilles en Amérique et tout c'est parce qu'ils se foutent à gogo ça tu fais pas tu fais de la soudure à hauteur comme la SL comme on fait là ou des éléments et tout mais il y a un gars qui fait des châssis de la ferronnerie ouais ils ont des trucs bâtards shortronnerie les machins c'est même pas ça c'est qu'il faut beaucoup de gaz il y a beaucoup de débit en fait tu sais donc il faut qu'il faut qu'il reste des gros cordons donc il faut du gros débit gros débit de fil c'est du fil c'est du 1 minimum voire du 2 tu vois il y en a on traîne 0,6 taille de fil tu vois oui pour de la tôle de 1,2 mm et il faut qu'il y ait poste comme ça entre guillemets et descendent vachement bas en apérage pour pas trouver la tôle si t'as un poste qui commence à 40-50 ampères par exemple sur le premier raccou il va te la percer la tôle il y a trop d'intensité en fait entre pieds alors la fusion se fait pas ça se soude pas c'est pour ça que celui-là c'est un monogis et il part il part de 30 mais 20 c'est le mieux mais il part de 30 à 200 il descend vachement bas en soudure tu vois le J100 en bas tu vois loin marqué là et celui-ci l'avantage c'est qu'il y a pas de réglage d'intensité il serait que par rapport à l'épaisseur du fil et la matière que tu soudes d'accord je choisis par exemple là dedans c'est de l'argon CO2 tu mets argon CO2 fer, steel et puis tu mets la taille de ton fil puis tu le génères tout seul il va quand même mieux celui-là mais c'est pas pareil c'est pas le même délire ça reste un 220 pareil du coup vu qu'on a les deux on arrive à jongler un peu avec les deux parce que là, là-haut il y a le fil inox ah ouais celui-là ça c'est la bobine inox qui est dedans tu vois ça c'est du fil ok tu peux la resserrer ou pas ? oui il vient de le... ah bah c'est bon on est prêt ah bah voilà tu vois c'est prêt j'aurai une nikki j'aurai une nikki il fallait... le... niquel voilà fré d'abord j'ai sûr il n'y a pas de bandes timphons qui me plaisent ça c'est générique ça c'est générique ça c'est bien ça veut dire que ça reste dans la tête ah bah oui ça reste dans la tête mon copain bon bah du coup le gars il aurait eu une complète voilà vernis voilà c'est fini je te dis aucune peau d'orange alors quand on dégraisse on évite de frotter comme des pauvres pourquoi à ton avis ? je sais pas électricité statique ah bah tu vois j'aurais pas pensé à ça moi il faut éviter de passer dix mille fois au même endroit voilà tu laisses tirer tranquille c'est magique ça et au moins t'as un bel ensemble tu vois t'as pas de trucs bizarres là va venir le montant zou voilà toujours bien tu vois que dans un seul sens mais on repasse pas dix mille fois c'est pas bon ça crée des... ça crée de la merde voilà voilà on va remettre un petit roulel hop en tout cas il aurait une voiture je dis ben ben non le problème qu'il y a eu c'est que je devais y prêter une fois une voiture tu sais pas un problème mais je devais y prêter une voiture et le client n'avait pas pu me ramener mon véhicule de près dans les temps et du coup mon rendez-vous il avait été un peu mis en attente par rapport à ça tu sais et lui ça l'avait emmerdé parce qu'il avait bloqué le délai et tout machin et puis moi par respect par rapport à tout ça dès qu'on lui fera la prestation on s'y a un petit truc à faire en plus sur la voiture je lui ferai gracieusement et vu que là il y avait un souci avec le coffre de colorimétrie et tout ça tu sais comment on l'a expliqué j'ai dit écoute moi je te fais le coffre gratuitement pour le dédommagement de tout ça et par contre faut au moins me faire le capot indépendamment quoi tu le toies puis le restant on s'est mis d'accord comme ça puis comme ça au moins il fait un super truc une belle bagnole un beau résulte ça va aller tout seul donc là maintenant je dois te montrer comment on est impregne donc les gars on met pas de combi parce qu'il fait 37 dans la cabine ouais non c'est bon ça sert à rien tu auras pas moins de grain gros je te le dis hein les gars qui se formalisent avec ça dans leur tête là faut qu'ils arrêtent hein alors ce qui est bien c'est celui-là regarde je peux régler au mano ah oui moi je mets un neuf voilà là d'accord toujours mon petit suiffeur calmement tac et le mieux c'est quand je fais ça là il vient comme ça ici là et comme ça il est là là pour l'instant je m'en fous je tamponne mais quand je pince je fais comme ça là ça enlève les petites impuretés du chiffon dégraissable tu vois donc pareil calmement on souffle le pétard a deux actions hein là et oui là produit là je me tire que de mon nez voilà voilà là tu viens la pari ferré au milieu là tu regardes ton réglage parce qu'elle m'a l'air gras voilà oh la la on va y mettre deux tours hop voilà voilà et là on vient à peine plus loin que le raccord et là on met une belle couche ça m'a mis mouillée regarde et tu vois tout de suite regarde voilà je pense que c'est ici un instant T là on part est un peu plus loin que le raccord et là on serre bien voilà la même distance la même vitesse tu vois c'est vraiment de la bouteille à avoir hein pour être tout le temps homogène tu me diras c'est comme moi avec la grosse cam voilà moi les ralentis les ralentis comme tu fais toi c'est pas pour moi encore on va imprégner l'après ça va mais sinon on aurait une différence de colorimétrie de merde voilà comment il fait chaud dans la cabine voilà paf ça y est c'est de malade la chaleur là tu dis je fais juste les après regarde pour être sûr qu'après je fais tout l'ensemble là je peux manger un peu sur mon montant ça ne manchera pas de pain tu vois voilà bon après comme ça je suis un peu plus large toujours essayer de travailler en raccord tu sais même si même si la peinture là on la fait complète voilà il faut essayer de de maximiser le finis tu vois prendre en gober à l'ensemble tu vois regarde la vitesse de la tête là c'est que de l'air hein j'ai pas de décapeur ou de saut hein là on reprenne un dernier coup comme ça on pourra faire tout le toit vite comme le capot donc là maintenant on va teinter tout le toit et l'arrière le coffre tout ce dont nous avons besoin de teinter voilà comme ça on est bien là on prend ça comme je t'ai montré on va venir impacter le attends j'ai oublié celle là comme ça on n'impacte pas le côté tu vois on est bien tu vois tu peux faire la caisse bien donc là pareil tu as le trou de l'antenne c'est ton milieu essaye d'aller un peu plus loin avec le milieu pour pas avoir une grosse un gros raccord entre les deux la reprise on appelle ça ok donc là une belle couche tu as le poignet regarde un robot voilà comme ça que tu as des beaux résultres là c'est dense tu vois là pareil maintenant tu es un peu plus à l'aise tu as plus le toit là je vais en mettre beaucoup j'avais déjà la teinte là c'est juste pour colorer que tu sois tout pareil tu vois uniforme là je vais essayer de faire mon bout de mon coffre je ferai mon raccord de base après la roue je vais passer par là-bas je serai plus court là je serai mieux voilà là on laisse bien tirer on met la deuxième plus fine le placement de métal c'est fini voilà là j'ai mis la première mais voilà c'est pour schématiser et expliquer résultat vendredi ouais là ahah 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 tiens toucher un basketball ah hop ahah non attends je m'enlève j'ai chaud la dedans c'est chaud là non mais les yeux ils transpirent T'as fini tes soudures ? Voilà, j'ai la bouteille de... Ça, c'est le Gnome Boller de slip. Là, celui-là, c'était déjà préparé et fini. Et puis, j'avais plus de gaz. Donc là, j'ai regardé les soudures. Tu voulais voir, l'avant ? Tu vois, de l'origine bien saoulée. Et puis là, on mule pour avoir une belle finish. Et puis après, on met un petit masticité de finition. Et puis, j'ai fait des montages à blanc de l'ail. Donc, on arrive vraiment à tous ces accessoires en face, tout ça. Là, ça me dit que je vais tout mettre en après. Comme ça, lundi, ça passe en peinture, au calme. Ok. Et puis, super bêta. Donc, je suis content. Ça, c'est fini. Le Q5, il est en train de faire des finitions de nettoyage. Yes. Le Park Shop, la 308, il était poncé. La Mazda, tu sais qu'on avait filmé le train roulant. Maintenant, on fait le toit. Ouais. Et le coffre avec les brancards. Donc, ça, c'est bon, c'est fait et c'est apprêté. Enfin, c'est apprêté, c'est poncé, c'est lavé. C'est prêt à mettre en cabine. Ok. Donc, ça, c'est nickel. Ouais, parce qu'il y avait quand même... C'était vraiment dégueulasse. Tu sais, mais plus de couleurs, plus rien. Putain, c'est doux comme la peau d'un bébé. Ouais. C'est pas mal. C'est prêt pour recevoir la peinte. Ouais. Métallique. Le vernis par deux couches, le vernis transparent. Non, mais il faut être gentil. Je suis gentil. Gentil, tu vois. La 5.4 sur le pont. Ah, je rigole. La 5.4, on a démonté. On a vu qu'il y avait des petits problèmes. Alors, on a regardé, on a regardé, on a regardé, on a regardé. Je vais te montrer le petit ustensi. En fait, tu sais, ça, c'est la petite molette pour que la vide tourne. Regarde. Tu vois qu'il se ferme. Voilà. Et en fait, le Zizi, là, il est cassé. Regarde. Ah oui. Zizi cassé. En fait, ça vient dedans. Et puis, je pense qu'en fait, ils ont dû arriver à une force, soit devant ou derrière. Tu sais, quand elle est fermée, ils ont dû essayer. Ils ont dû fermer plus. Donc, ça a forcé sur le petit jet en plastique. Puis, le plastique avec les années, il s'est cassé. Donc, ça, c'est une pièce que malheureusement, je ne peux pas trop traficoter pour réparer. Tu vois ? Ouais, tu as besoin d'avoir une nouvelle. Ça va tousser. Ouais, je ne peux pas trop faire. Donc, là-dessus, les deux côtés, c'est pareil. Ouais. Il n'est pas encore cassé, tu sais. Et là, mon petit souci, c'est que je vais regarder, en fait, ce qui se passe. Regarde, tu vois la porte, là. C'est en tant qu'elle est fermée. Ma porte, elle s'ouvre. Donc, ma serrure, elle déclenche. Et ce qui se passe, tu vois ? Là, le petit truc, il pousse sur la serrure, là-dedans. Ouais. Le problème, c'est que le conducteur, il n'arrive pas à l'ouvrir, tu sais. Alors que l'action se fait mécaniquement. Ah ouais. Que je puisse voir pourquoi ça ne le pousse pas assez, en fait. Et pourquoi il ne se déverrouille pas. Donc, si lui, il est bon en distance, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de défaut. Le défaut, il vient de la serrure. Et la peinture, quoi, qui a été faillée, quand même. Ouf. Toute la rouille en dessous, mon gars. C'est chier, quoi. Ouais, ouais, ça ne t'aime pas, oui. On est obligé de la... Pardon. Mais, tu vois, elle est cool, quoi, dessous la poignée, tu regardes. Les poignées n'ont pas été démontées. Ça fait chier, quoi. Quand tu vois à Rotterdam, c'est pas super cool, quoi. Ouais, ouais. C'est dommage pour une caisse comme ça, parce que ça, c'est un... Ça, à mon avis, c'est un futur, futur gros collector, je pense. Ouais. Si un jour, ils en sortent une nouvelle, ça va être une bombe en tarif, ça. C'est sûr. C'est pour ça que je préserve la GTI, en fait. Ouais. Dans dix ans, la GTI, gros, elle a repris un billet de fou, gros. Un blanc match comme ça, comme la mienne, gros, à moyen de prendre la valeur sévère, quoi. Tiens, voilà. La Celica. Magnifique. Attends, tout est accordé, tout est associé. Tout est accordé, tout est beau. Tout est bien, je dis de finish. Voilà. Vous voyez, donc, il faut vous mettre sur certains jambes, quoi. Tu regardes le capot, quand même, la différence, quoi. C'est tout marbré, tu sais. Ouais. On l'a fait en cabinet ensemble. Ouais, ouais. C'est bon. Donc là, il est vraiment bijou, il est tout associé. Mon petit chaton, il fait le petit finissement. Ouais. J'ai eu ce matin, je pense qu'il était devant, il faisait la prière et tout. Il a fait la bénédiction de la... Le bouddhisme. Pas du bouddhisme. De la chinoiserie. Chinoiserie. Donc voilà, très content. Le client a le récupéré mardi, donc on a fait... On a fait quasiment une intégrale à ce monsieur, mais au moins, on s'est mis d'accord. On a trouvé la solution. Puis le principal, c'est que quelqu'un soit content, satisfait de son véhicule. Et qu'on a fait un beau travail. Donc nous, on est quand même contents. Donc au final, tout le monde est content. Donc machallah. On se tape dans la main. On applaudit. Mais applaudi normal, hein. Pas... Parce qu'il fait les rois avec la copine le soir, hein. Il fait pas. Bien sûr qu'il fait. Il se préserve pour le mariage. Non, mais le gars, il fait le gage. Genre, la journée, il est calme et tout. Ça, c'est l'inverse. Il faut le calme. C'est ce qu'ils font, gros. Il n'y a plus d'hymen et tout. Il y a tout en ligne. En silence, vous voulez tout dire, gros. Non, non, mais les rois de gros. C'est pas un gars, il plane. Tu sais, c'est le gars. Lui, c'est la caissière qui est au magasin. Pourquoi tu vas là-bas ? Parce que je voulais voir un petit coup son petit corps de côté. Non, c'est la caissière au magasin. Moi, je suis la caissière. Je te mets la bande de réduction. Tu sais, ça va pas. Je dis Yannick, ta mère avec ta bande de réduction. Allez vous faire fiche. Ouais. Je te jette le bande de réduction à la tête. Allez voir le directeur. Il n'y a rien à fiche. Tu vois, je m'exprime. Je gueule. Je suis une tête de con. Je suis tempérament en feu. Mais les rois. Il va prendre le bande de réduction. Il va l'engueuler. Il va emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner. Et puis un beau jour du 12 décembre, il va prendre un pistolet. Il va tuer tout le monde. Dans le magasin, tu vas arriver avec ce bon de réduction. Ah, ta mère, il rentre par là. Et voilà. Tu vois, après, je vais dire, il vaut mieux quelqu'un comme moi, qui te dit les choses tout de suite, mais c'est fini, il n'en parle plus, que quelqu'un qui garde, qui garde, qui garde. Puis un jour, quand tu pètes, il pète. Ah, il pète, gros. La bande nucléaire, gros. Non, mais voilà. C'est apparemment feu. C'est apparemment gaffe. Toi, t'es un suisse, toi, en fait. Toi, t'es entre les deux, toi. Moi ? Oui. Moi, je suis nickel homogène, moi. Moi, si je dois te niquer ta mère, je te nique ta mère. Homogène. Voilà, c'est pas grave. Donc, on a tout calé, mon chat. Je vais te montrer que tu vois, il y a un peu le visu, avec du digressant. Que tu te rendes compte des ailes arrière, l'arrondi, les formes et tout. Là, on est en train de faire la dernière série de la porte, tu sais. Mais en fait, là, ce que je t'ai expliqué la dernière fois, tu sais, ce que tu vois du mastic, c'est les zones basses. Ce que tu vois, c'est les zones hautes. Tu te fais le schéma dans ta tête de l'aile, comme elle était ? Là, mon gars, tu peux y aller. Elle est calée de fou. Elle est jadine, mon gars. Ah oui, oui, oui. Regarde. Je mets tout le digressant sur l'aile arrière, là. Et puis, tu vas voir le rendu du brillant. Tu sais, comme on fait d'habitude. Pour que tu puisses voir vraiment l'aile arrière, comme elle est tendue, gros. Elle est tendue comme une cramme. Non, mais comme c'est bien rond. Regarde, recule-toi. Tu vois ? C'est nickel. Ouais. C'est rond. Tu vois, comme ça, je joue de ouf, mon gars. Comme c'est magnifique. Ouais. Tu vois, là, elle n'est même pas prêté rien, dis-toi. Oui, oui. C'est mastique, tôle, tu sais. Donc, les deux ailes arrière et les deux ailes avant sont faites. Le coffre, il est fini. Ah ouais, t'as pas vu le coffre ? Bah non. Coffre fini, frère. Il n'y a plus qu'à mettre la moquette. Il n'y a plus qu'à mettre la moquette. Bon, à poncer et puis faire la moquette. J'ai juste mis un coup d'après pour voir un peu les hauteurs que j'avais. Donc, tu vois, regarde, j'ai fait le même jeu, là, linéaire. Là et là. Ouais. Plus épais vers le milieu. Et puis, pareil pour le devant. Regarde. J'ai le même jeu, là. Ouais. Mais je ne suis plus costé devant au niveau de l'attache. Ok. Tu vois, là, ça se fonde bien. Ah là, c'est un bloc, gros. Franchement, le coffre… C'est un bloc, le bordel. Ah ouais, c'est un bloc. Regarde. Il pèse, en plus. On ne peut pas appuyer. Là, tu vas péter la table. C'est la table que tu vas péter. C'est vraiment fin, quoi. Magnifique. Bam bam, il se pose sur l'autre. Magnifico. Bonne fesse. Puis là, on a fait tousser les alignements de la porte, maintenant. Ouais. C'est la hauteur qui n'allait pas. Je t'ai expliqué, là, tu vois. Regarde. Nickel. On affleure tout. On est en train de tout mettre en ligne. Là, les deux ailes, comme je me suis dit, c'est fait. Puis là, on commence à fibrer le bas du bas de caisse. On a juste mis un peu de mastic en appui des rires pour mettre la fibre, la fibre aussi. Pas qu'il y ait un gros trou non plus. Donc, c'est tous les restants de mastic qui me restaient. On a mis trois pots hier à caler. Là, c'est la première passe que j'ai fait. Tu vois, la deuxième, c'est de recharger et tout. Pour avoir un effet… Je dis. Qu'on ait une bagnole, que toutes les lignes soient vraiment fluides. Ouais. Et pas d'escalier, de vagues ou de choses comme ça, tu vois. Là, elle va… Quand elle va être noire brillante, elle… Là, du coup, ça va vraiment être bien. Elle est… Elle a un putain de stance, tu vois. Ouais. Non, elle est… Franchement, ça commence à être vraiment sympa. Donc, je pense que si on ne lâche pas la feuille encore semaine prochaine à préparer des fonds et tout, elle va être bien pour être là. Là, le but, c'est de l'apprêter fin de semaine prochaine. Début septembre, elle est apprêtée. On fonce les dernières finitions. Là, fin de la semaine de la première après, on remet en après-finale. On la ponce, on est en cabine. Il n'y a plus le temps de réfléchir, là. C'est pas méchant, mais… Les jantes aussi, putain. C'est bon, le tour, il marche. C'est bon. Le tour, il marche, il peut usiner et tout, ça y est, là. Oui, parce que ceux qui n'arrivent que maintenant et qui n'avaient pas écouté les vlogs précédents, c'est des jantes sur-mesure que Lucas va fabriquer lui-même avec l'achat d'un tour. On avait une merde, le moteur était pété. Là, on a pris le moyeu dedans. Il faut faire gaffe parce que le tour, il tourne. Ouais, ouais. Il n'est pas allumé, mais… Et là… Tac. Et on va venir avec l'outil, là. Contre. Ils vont venir usiner ce qu'il nous faut pour mettre le cerclage. Puis on va créer des jantes par rapport à des jantes tôle de sprinter. D'accord. Ok. Et des jantes de sprinter. Sauf qu'elles ont le style, tu sais, à l'avant. Vintage, tu vois. Avec le logo rajouté qui va bien au milieu. Voilà, au milieu, tu sais, le clip, ça. Les écrous qui sont bien montrés. Je ne sais plus comment c'est le nom, exactement. Tu sais, c'est un… Tout ce qui se sert devant, là. Tu sais, pour la finition, Sarah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais, je l'ai rangé sur le… Sur le… Le bout de la… Le bout de la… Le bout de la bite. Bon, puis ça, tu finiras… Je vais le faire ça rémedie au calme. Parce que j'ai tellement eu de boule cette semaine, tu vois. Ouais, ouais. J'ai dégraissé hier soir, machin. Et il était 8 heures, j'en avais plein de cul. J'ai dit genre, je dois aller faire la motoc le petit. Et puis, j'ai envie de faire de la série ref. Et le capot, regarde, on a fait tous les renforts aussi à l'arrière, regarde. Là. Ah oui, tu avais dit que tu t'es servi… Pour avoir la forme, tu sais, regarde. Ouais, que tu as découpé. Et puis, tu as devant, il y a de l'angle du capot. Ça va être ça. Bel angle. En fait, on a repris les doublures du capot existant pour les greffer dessus, pour faire un… Ok. Ouais, en fait, tu as découpé pour que vous compreniez bien. Et puis, recollage aux endroits qui étaient clés. Et puis ça, regarde, ça renforce. Après, on va remettre un bout ici, là. Ouais. Je vais en tout fibrer l'arrière. Entièrement. Comme ça, c'est tout fin. Donc là, franchement, honnêtement… En fait, j'étais un peu en panique hier matin. Quand je suis arrivé, je dis, gros, il faut qu'on se mette dessus. Je dis, il faut qu'on ne touche rien d'autre. On se met les deux dessus. On est en avant d'abaille. On l'a fait du matin au soir. Tu vois, quand je faisais le là, il faisait le là. Quand tu faisais le là, je fais le là. On a jonglé les deux. Lully, il faisait le coffre, la rayon, le truc en même temps. Non mais là, elle a pris un gros coup d'avancement, là. Là, elle ne peut pas être plus avançant. Carrosserie, franchement, là, elle est bien. Allez, honnêtement, encore deux jours de calage, la voiture, elle peut être apprêtée. Parce que toi, on va faire encore les accostages de ces éléments, là, tu vois. J'explique. Le but, c'est qu'on ait un beau truc. Moi, je n'ai pas envie d'être au fin. Genre, on ne pourra pas tout faire comme on pense. Elle ne sera pas immaculée construction comme Chip Foose ou comme Death Kidding ou des trucs comme ça. Tu vois, on aura une belle caisse. Toutes les lignes seront droites et tout. Mais il y aura peut-être des amalgames, tu sais, à gauche, à droite. C'est la première qu'on fait, en soi, de A à Z. Et on l'amène au CMA direct dans un délai. En huit mois, on l'a fait, la voiture. Et là, le problème, c'est qu'on s'est un peu engagé. J'ai ouvert ma gueule en disant qu'elle serait finie. Je dois le respecter. Je suis un homme de parent, on la termine. Même s'il manque une moquette à l'intérieur ou pas. Je m'en fous, je serai au CMA exposé, gros. Tu vois, ce n'est pas une voiture de show car qui va être utilisée, qui va monter dedans, sortir monter dedans. La voiture, je vais la mettre certainement à un endroit ou à un 15 ans. On verra avec Charlie comment on fait. Elle sera fermée. Les gens, ils pourront passer autour, checker ou aller regarder. Mais ce sera interdit de monter ou de toucher, quoi. C'est normal. Le gars ne va pas aller essayer la porte. Tout le cas, claque. Elle ferme bien et tout. Après, les traces de doigts, les machins. Après, voilà, le gars, il veut l'acheter. Par contre, il est intéressé, machin et tout. On se met d'accord à la fin du CMA. Quand elle sort, on va l'essayer sur le strip. Tout ça. Le gars est vraiment chaud. Il sors 20 000 euros d'acompte, je te la fais essayer sur le strip. Tu sais, toutes les voitures qui sortent, là. Je compte bien sortir avec les portes ouvertes, comme ça. Parce qu'il y a une parade à la fin ? Une parade. Toutes les voitures sortent devant tout le monde, devant toutes les caméras. Toutes les voitures du CMA-CHO sortent du même endroit. Toutes les bagnoles. Ça dure toute l'heure et midi, la parade, en fait. Quasiment toute la journée, de 11 heures jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de voiture. Puis toute la soirée, il y a toutes les voitures du CMA-CHO dans le strip. Tous les 4x4, les trucs. Tu pètes un câble, bro. Tu pètes un câble. Ça va être magique, quoi. Ça va être une dingue. C'est un hôtel et tout. Surtout la mettre en plein milieu du désert, sur une longue droite. Ça met les frissons, tu vois. Oui. Je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool comme expérience. Et je me suis dit, voilà, hier, je perds une journée de tasse, je perds une journée d'argent. Encore une fois, je perds ci, je perds ça, je perds du temps. Ça vaut le coup, pour ça. Mais par contre, c'est… Le pire, c'est qu'il n'y a même pas de certitude financière au bout. Oui, on va la vendre, mais il n'y a pas de… Je ne connais pas le montant. Ça ne sera pas le… Ah, le montant, de toute façon, on ne sera pas en dessous de 400k. C'est le prix que ça se vend. Et puis encore, c'est la moins chère des 300 SL qui seraient vendues aux US. Pas des concurrents, des quoi, des… On va les appeler les collaborateurs, du moins. Des gars qui en font aujourd'hui en Californie, c'est 5-600 000 euros. Et puis eux, ils ont un style à part entière parce qu'ils ont une éthique, tu sais, de communauté qui fait que c'est assez bling bling. Oui. En fait, c'est des voitures Philippe Plein, en fait. Oui, ça ne va pas avoir le côté classe à la française. Voilà, en fait, c'est… S'ils vont mettre des pics sur un capot ou du chrome ou une vieille baguette en chrome ou des extensions, des ailes larges et grosses jantes sur la Trans 5C, ils vont la mettre eux. Ils n'ont pas la scrupule de dire que ça reste un véhicule vintage, classique car. Ça veut dire qu'il y a un marché à prendre en restant dans le classique, mais très beau. Parce que c'est obligatoire, tu as des Américains qui kiffent plutôt le classique. Il y a un truc que moi, je vais pousser le vis là-dessus. C'est que tu vois l'application qu'on a d'origine ? Oui. On n'est pas loin de certains véhicules qui sont aussi à m'exposer, gros. Oui. Alors que là, je vais vérifier volontairement plusieurs fois et pousser le vis en polylustrie pour avoir une finition de malade. Donc, on va emmener un véhicule qui sera carrosserie artisan français, tu vois. Vraiment fini de ouf. Et je pense que ça, ça va être comme une marque de fabrique assez importante pour les Américains, tu vois. Ça va changer par rapport à ce qu'ils ont. Et puis, c'est une expérience de toute façon. Quoi qu'il arrive, cette bagnole-là nous ouvrira des portes. Quelle soit financière ou qu'elle soit amicale ou qu'elle soit business, cette 300 SL, que ce soit celle-là ou l'autre, ça nous a permis de rencontrer d'aller plus loin que Charlie, de faire des connaissances de fou avec Alan et tout. Donc ça, c'est à ne jamais mettre de côté, en fait. Même si la voiture, elle n'aboutit pas sur de l'argent. Elle aboutira sur de l'argent, mais elle aboutit sur des relations humaines qui sont importantes. Écoute bien ma transition de connard. Cette voiture va nous ouvrir les portes. Et toi, ça va te permettre de fermer les portes de ce vlog et dire au revoir à tes followers. Ah non ! Non, j'ai pas envie, moi. J'ai envie de faire encore un truc. Non, parce que là, c'est bon, on est bien, là. Ah, t'as le camion de poney ! Faut le filmer, par contre. Il est où, le camion de poney ? Ah, Lucas, sors-le, s'il te plaît, un petit coup, puis on va lui montrer au Tom. Et fais pas cette tête-là ! De toute façon, il va le chercher un peu, donc il faut le sortir, quoi qu'il arrive, mon champ. Qu'on filme le camion de poney. Non, il est beau. Oh, le latéral, tu vois même pas le ras, quoi. Oh ! Tu fais pas comme ça, c'est... Faut avoir une bouche de bois, là. Ah, t'as des tout petites lèvres, t'as même pas de lèvres, toi. Mais si, j'ai des lèvres, moi. Quand j'avais vu tes photos quand t'avais 12 ans, là, j'ai dit, écoute, c'est Tom Pajac, ça ? Non, c'est... Tu fais-le, Chopin. Et puis là, quand il galope, c'est comme ça. Bruit imitateur de cinéma, lui. Oui. On est pas doux, ça, les gars, je vous l'emmène, Lucas. Tu es, on te suit. Viens, on te suit. Ok, il est comme ça, le gars. Pour enlever tes oursins, calme-toi. Ça pique sous les bras ou c'est comment ? Lucas, ça y est, on va aller le dedans, on va le sortir. Bon, je sortira nous, quoi. C'est tout. J'ai rien demandé au dadou. Le dadou, il dort encore. C'est un pédophile. Oh, c'était quoi, là ? Il y avait un truc sous la... Ah, mais c'est chat minou ! Qu'est-ce que c'est ? Mimiii. Oh, Mimiii. Viens pas d'y calmer, Mimiii. Oh, bah non. Il fait chier, tu fais chier. Il faut aller calmer au chat. On a filmé le trou, dans le blog, tu vois. Ouais, ouais. Ah non, je t'ai filmé de côté. On t'a sous le temps un peu. Ah bon ? Tu étais en mastique, c'était à passer. Vas-y, va le garer là-dedans. Allez, allez ! Mais va le garer devant, lui, à côté du ram. Non, mais pour voir là, puis le coffre, en même temps. On a fait, là. Le gros trou, là, regarde. Le panneau, magnifique. Puis tout le haut. Avec le feu qui a été écrasé, tu pourras filmer la soudure de la porte. Enfin, bon travail, malgré la complexitude du véhicule, tu vois. Puis moi, j'ai fait une vidéo, ouais. Il se dit, ah, tombe pas Jacques, je sais pas quoi. Ouais, t'es un bâtard. Non, mais de côté en paysage, frère. Si je suis un gars, tu sais, je suis dans le vlog, je te suis et tout. Regarde. Regarde. Bon, on filme pour vous suivre Tom, hein. Voilà. Et comme vous dérampounez, il se goudent. Attends, je leur mets le passage, là. La soudure. Ah ! Oui, parce que là, tu... Alors, j'ai mis un gros... On l'a soudé devant, là, tout le trou. Ouais. Sans non plus, hein, épiloguer. On va ouvrir, comme ça on arrivera les odeurs de poney. Ouais. Ouf ! Ouf ! Deux gros fer-plats de bâtard, t'as vu ? Ouais, ouais. Foulé en bordure. Et bah, ça bougera plus, je pense. Sans brouh, en tout cas, ici. Voilà. Ouais, ça bougera plus, là. Tic ! Tic ! Puis ça, faut faire fort ! Puis tout le montant, là, quand t'es écrasé. Ouais. Ainsi que le bout, là-haut, là. Ouais. Avec le petit peu. Avec l'angle, en fait, tu vois. Ouais, c'est explosé, là-haut. C'est explosé, ouais. Regarde le panneau, tu vois une couleur, une différence, ou quoi ? Non, franchement. Non, y a pas de différence de couleur. Tric de fou, hein. Au brillant direct, dis-le en raccord. Sur la bordure en plein milieu. Après, regarde la rouille, elle est tout partout au-dessus. Tu peux rien faire. Attends. Celui-là, il aurait mérité, si ça valait le coup, de faire tout. Ouais, tu peux pas, on t'arrive. Oui. Mais par contre, c'est le genre de truc, tu peux te permettre de le faire et le garder encore dix ans, parce que le moteur, il va pas clamser, là-dessus, hein. Non. Mais voilà. Au moins, c'est cool, c'est fait. Donc voilà, on a... Pardon. Une bonne semaine. Sympa, ouais. J'ai pas pu faire tout le custom que j'ai pensé, mais j'ai pu avancer sur deux étapes, donc c'est bien. Donc, je vous regarde dans les yeux. Non. Toi, pense, toi. Il me regarde comme si c'était un chien, celui-là. Oh. J'aurais bien dit un truc, là, mais c'est trop tôt pour le dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais... T'as raison, non. Ben, c'est vrai. Maintenant, je suis un gars qui sait penser et dire, attends, c'est peut-être pas bien de le dire. Ouais, c'est bien, ça. Ce serait peut-être temps, des fois. Un peu de temps, des fois. Ben, rien que pour ça, je le dis. Non, je regarde. Ah ben, lui, il rigole pas. Non, y'a rien à dire. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonne semaine. Tous les gros chantiers sortent. Nous encaissons. Nous relayons les nouveaux à la semaine prochaine. C'est bien. Et puis, on a pu avancer sur notre fameuse Mercedes. 13, 355, yeah man. Un big kiss. Salut. Good week. Good week. Kiss in your family. Yes. Un petit doigt quand même.